Le temps des fois que Kagame a envahi le Congo, il a toujours donné comme prétexte la présence des FDLR sur le sol congolais. Écoutez, je veux que ceux qui nous suivent écoutent bien l'orientation de mes idées. Le problème FDLR n'est pas un problème congolais, c'est un problème pirement rwandais. Ce n'est pas un problème qui doit se résoudre sur le sol congolais, c'est un problème qui ne trouvera sa solution que sur le sol rwandais. La communauté internationale a toujours demandé au gouvernement congolais de discuter, de dialoguer avec ses opposants, ses dissidents. Mais quand Kagame nous parle toujours des FDLR et qu'il les appelle tous dans un seul panier, dans le même panier, il les traite de génocidaires pour finalement trouver la raison de rejeter cette proposition de négociation entre le régime Kagame et ses opposants, entre autres le FDLR, c'est une chose qui a déjà vieilli dans les esprits des gens. C'est une chose, c'est désormais comme un produit chimique expiré qui ne peut plus être consommé. La solution, une des solutions proposables pour qu'il y ait une paix durable dans la région, c'est que la communauté internationale puisse contraindre Kagame à négocier, à faire de pourparler, à engager de pourparler avec les opposants de son régime, entre autres les FDLR. Le problème FDLR est à 100% un problème rwandais, quand lui-même il dit que le problème M23 est à 100% congolais. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Bonjour à tous et bienvenue sur la Voix des Grands Lacs, la Voix de la paix et de la justice en Afrique des Grands Lacs. Notre invité du jour est M. Ombe Niamouhombeza, de nationalité congolaise, et qui nous parle depuis Helsinki. M. Ombe Niamouhombeza, vous le connaissez déjà, mais je lui donne la parole pour qu'il puisse se présenter, vous dire qui il est, et ensuite on passera au thème du jour. Merci, M. l'ambassadeur. Bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs. Comme vous le disiez tantôt, je suis Ombe Niamouhombeza, résident en Finlande, bien sûr, ressortissant de la RDC, la République démocratique du Congo. Je suis de l'est du pays. Je suis cependant un analyste qui suit de près la situation de notre pays, la RDC, mais bien sûr aussi la région des Grands Lacs en général. Puis désormais, j'ai décidé aussi, n'est-ce pas, d'entrer dans la politique de notre pays, mais d'une façon indépendante. Je pense que c'est ça ce que je pouvais dire comme introduction, et le reste, on va continuer. Eh bien, effectivement, le sujet du jour, d'ailleurs, vous l'avez deviné, ce sera la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cher frère Ombe Niamouhombeza, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation actuelle sur le plan sécuritaire et dans d'autres domaines, si vous voulez bien? Merci beaucoup, M. l'ambassadeur. Écoutez, la situation qui prévaut présentement dans notre pays, surtout dans sa zone est, reste toujours à désirer. Chaque jour qui passe, c'est pour les Congolais, c'est comme s'ils vivaient la dernière minute. Vous savez, nous avons des milliers de déplacés à l'intérieur du pays comme des réfugiés dans nos pays voisins. Et puis, la situation qui se présente aujourd'hui, normalement dans la ville ou la cité de Bounagana, depuis bientôt plus d'un mois ou combien de mois, sous les mains de la rébellion des terroristes du M23, c'est une situation qui est catastrophique présentement. Parce que, écoutez, il y a des informations qui nous arrivent disant qu'ils massacrent aussi des gens, ils tuent des gens, ils les interdent dans des fosses communes. Et de cela, bien soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et d'autres forces, lesquelles peut-être nous aurons le temps de détailler dans cette émission. Parce que, ici, quand vous suivez les médias, on ne nous parle que du M23, du Rwanda et de l'Ouganda. Mais il y a aussi d'autres forces. Il y a d'autres forces qui se cachent derrière ces mains-là, les mains visibles lesquelles je venais de citer. Et ce n'est pas seulement à Bounagana. Vous savez, il y a eu, dans les semaines passées, de manifestations qui ont eu lieu dans la ville de Goma, à Boutembo. Il y en a eu aussi à Ouvira un peu, aussi à Beni. Là où nous avons aussi, n'est-ce pas, oui dire, ou bien nous avons suivi par le média des pertes humaines encore. Il y a eu au moins plus d'une quinzaine de personnes qui ont perdu leur vie durant ces manifestations-là. C'est bizarre. C'est bizarre d'écouter que la MONUSCO censée sécuriser les gens tourne le canon de leur physique contre le peuple civil, donc paisible et civil, s'il vous plaît. Et alors, nous allons quand même essayer de décortiquer toute cette situation-là pour que ceux qui nous suivent soient quand même informés de plus sur ces sujets. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser la première question sur un rapport qui vient de sortir. L'ONU, en effet, vient de publier un rapport, un énigme rapport, reconnaissant le rôle néfaste du Rwanda dans les sécurités et ses guerres, justement, qui ensanglattent la RDC depuis bientôt 26 ans, convoquant la mort de millions de victimes congolaises, rwandaises et ougandaises, et même burundaises, surtout. Estimez-vous que le rapport Mapping, qui date de 2010, a fait l'objet d'un suivi suffisant et efficace de la part des gouvernements congolais successifs? Merci de la question, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, vous veniez de l'énoncer vous-même que c'était un énième rapport de l'Organisation des Nations Unies. Je pense que c'est une chose que nous regrettons tous présentement parce que ce rapport, le dernier alors, lequel est encore confidentiel, ne vient que, n'est-ce pas, accentuer ou bien mettre en exergue tout ce qui s'est déjà dit ou bien est venu soutenir d'autres rapports qui l'ont précédé, qui ont confirmé sans cesse et sans embâge en tout cas, n'est-ce pas, de la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, de la participation de celle-ci quant à l'évasion de la République démocratique du Congo. Parce que, écoutez, ici, on va nous parler toujours du M23 pour essayer d'éloigner le rôle du Rwanda, la charge qui pèse sur le Rwanda, sur ces conflits-là, sur la crise qui est dans l'Est du pays. Mais cependant, bien que camoufler avec la technologie actuelle, rien ne se passe désormais sous le talon du pied. Écoutez, il y a une sagesse qui dit qu'on ne peut jamais allumer le feu et encacher la fumée. Le Rwanda est bel et bien sur les sols congolais depuis 1996. En tout cas, à tour de rôle, il s'est manifesté. Il a toujours nié ses faits. Mais jusqu'à quand ? Vous venez d'énoncer tout de suite là le rapport Mapping. Il n'est pas le seul qui donne des témoignages, en tout cas sensibles, je veux dire, indiscutables vraiment que le Rwanda est le premier, je dirais, moteur du cauchemar de tous les Congolais depuis 1996, parce que jusqu'ici, de 1996 à nos jours, d'aucuns disent qu'il y a au moins une perte de 12 millions ou plus de 10 millions de Congolais qui ont déjà perdu leur vie dans ces bavures qui n'ont que beaucoup plus d'irées. Il y a de ceux-là des déplacés internes, il y a de ceux-là des réfugiés dans des pays voisins et pourquoi pas beaucoup plus ailleurs. Mais le rapport Mapping, lequel on a toujours traîné dans les tiroirs de l'ONU et de la communauté internationale, n'est qu'un bon outil qui devrait servir non pas seulement pour la justice, mais pour la réparation, mais pour aussi venir à l'aide aux victimes de toutes ces barbaries-là, parce que le rapport Mapping, bien que n'ayant cité des noms de personnes, pour des raisons peut-être stratégiques, il y a quelque part dans ce même rapport Mapping où l'on dit voilà, les noms nous les avons mais les temps arrivés, on pourrait les dénoncer. Mais quand vous allez dans les fonds du texte de ce rapport Mapping, vous allez trouver que les criminels d'une façon directe, d'une façon ou indirecte, ils sont cités dans ce rapport. Et qu'à cela ne suffit, il y a deux voix qui se sont levées contre ce rapport parce que ils sachent qu'est-ce qu'ils veulent cacher derrière la queue. Mais messieurs, il est toujours incompréhensible jusqu'à présent, après deux voix qui se sont levées. Ici, je vais citer même le prix Nobel, messieurs, le docteur Mukuége, qui a déjà fait le tour du monde, qui a sensibilisé des organisations non gouvernementales, qui a sensibilisé l'Organisation des Nations Unies, qui a sensibilisé toute personne de bonne foi et a dit sincèrement que le rapport Mapping ne nous servirait que d'un tremplin pour sauter vers la résolution, vers la solution et vers la fin de cette URI qui n'est pas trop durée dans la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il y a toujours des voix qui s'élèvent contre le docteur Mukuége aussi. Peut-être on aura aussi un bon temps d'en parler. Mais le rapport Mapping devrait sortir désormais de ce tiroir. L'ONU, la communauté internationale et bien sûr, quand j'ai dit l'ONU, je vais ici citer n'est-ce pas le conseil de sécurité de l'ONU, j'ai quelquefois désormais même peine à le nommer comme ça, un conseil de sécurité, quelle sécurité ? Peut-être il est devenu un conseil d'insécurité. Les interventions que ce conseil de sécurité a confié à certains contingents à travers le monde, pas seulement au Congo, ne peuvent que nous témoigner beaucoup plus sur ma position. d'aucuns disent même au Congo que le contingent de la MONUSCO participe d'une façon directe ou indirecte, est un agent aussi de la déstabilisation. Ils sont là pour des intérêts économiques, ils sont là pour les intérêts de ceux-là qui les ont envoyés et peut-être qu'il y aura un peu plus tard un autre rapport qui pourrait le mettre aussi en cause. Voilà, un peu de mots ce que je pouvais dire sur ces rapports mapping parce que c'est un document beaucoup plus commenté sur le plan international, malheureusement, lesquels l'ONU ne veut pas se saisir pour, n'est-ce pas, trouver une solution adéquate à la crise rwando-congolaise. Merci, M. Ombé. J'ai une question qui me tarot, je suis vraiment tenté de vous poser cette question, non pas pour politiser notre échange, notre débat, mais vous savez bien qu'il n'y a pas eu que le Rwanda, il y a eu aussi ceux que le Rwanda a installés au pouvoir à Kinshasa, la FDL. D'aucuns disent que la FDL a eu sa part dans les massacres des réfugiés rwandais d'abord et puis finalement des populations congolaises indirectement. Que sa guerre, la guerre de la FDL qui a été soutenue par le Rwanda et le Rwanda a provoqué la plupart des morts et des atrocités qu'on a connues. Pourquoi pensez-vous que le rapport Mapping depuis 2010 n'a jamais fait l'objet de préoccupations du gouvernement du président Kabila ? Nous parlerons ensuite de l'actualité mais déjà si on peut répondre à cette question. Est-ce que vous avez connu dans le passé à l'époque du président Kabila une préoccupation particulière pour faire ou obtenir l'application des recommandations du rapport Mapping ? Merci beaucoup. Vous savez, il y a une très forte naïveté au sein de nous-mêmes et le Congolais. Il y a de ceux-là qui appellent Mousselin Laurent Kabila ou bien qui le traite d'héros national. Ignorant que c'est bien lui le début de tous les mots que vivait le Congolais aujourd'hui, vous venez de faire mention de l'AFDEL. L'AFDEL est la mère de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et l'AFDEL, comme je l'avais dit dans une autre intervention, je ne sais pas si c'était ici ou bien c'était sur un autre média, mais quand le Rwanda s'est servi du AFDEL pour la première invasion au Congo, au début, on parlait de la poursuite de la poursuite des FDELR. Les FDELR qui s'est trouvée dans la région est du Congo, normalement dans la province du nord et du sud, Kivu. Mais comment le Rwanda alors est allé jusqu'à Kinshasa laissant ses FDELR à l'est du Congo et arriver pas encore même à l'arrivée de Kinshasa. s'était au milieu de leur guerre alors qu'il fait que la guerre était maintenant entre, je crois, la province du Katanga et la province du Kassaï en ce moment-là. C'est le moment que l'on va maintenant commencer à nous parler d'une rébellion guidée par Mousset Laurent Kabila et qui devait mettre fin à la dictature Mobutu. Arrivé à Kinshasa sur le pouvoir, 80% au moins des Kadogo qui formaient l'armée et la rébellion en ce moment-là, ils étaient des Kadogo, ils étaient des Rwandais du FPR et c'est ainsi qu'arrivés à Kinshasa, nous aurons un chef d'état-major rwandais dont le général pour ne citer que le général James Kabarebe a fait. La suite qui en a résulté ou bien les conséquences qui en ont résulté, vous le savez tous, jusqu'à l'assassinat du président Laurent Kabila parce qu'une fois au pouvoir, il a voulu user maintenant de ses pouvoirs, il a voulu user de son patriotisme, il a dit aux Rwandais écoutez, vous nous avez servi, vous nous avez accompagnés, très bien, merci, mais il est temps que vous pliez vos bagages et rentiez chez vous au Rwanda. Voilà, ce qui n'a pas plu à Kagame et sa jeune, ils ont replié, ils sont repliés de Kinshasa à Goma pour commencer une autre rébellion sous les noms du RCD. Et alors, vous avez posé la question de savoir si, comment on a traité, comment le rapport mapping a été reçu, quelle a été la perspective ou bien la perspective plutôt de l'ancien régime et donc le régime du président Kabila face à ce rapport mapping. Messieurs l'ambassadeur, croyez-moi que le moment arrivé où l'on aura à exploiter ce rapport mapping ne préservera pas l'ancien président Joseph Kabila. D'une façon ou d'une autre, depuis son avènement au pouvoir, vous savez que l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir, il a joué ce rôle-là de président, mais il a été nommé bien sûr par le président Kagame qui était à la commande de toutes les choses au Congo pendant ce temps-là et bien sûr c'est ainsi que les Congolais n'ayant plus rien à faire face à cette situation-là, ils étaient obligés de se plier au lieu de continuer à en faire face. C'est pourquoi Joseph Kabila en ce moment-là, pour lui, le rapport mapping n'était pas aussi le bienvenu et c'est pourquoi vous allez voir que même lorsque le docteur Denis Moukwege a levé pour la première fois sa voix soulevant l'existence, n'est-ce pas, la pertinence et l'importance de ces rapports mapping quant à la solution de problèmes et de l'est du Kivu, il a fait face à des menaces qui étaient préparées directement par le Rwanda mais sous couvert aussi du président Kabila lui-même. Comment expliquer que le monde entier est reconnu, est rehaussé la nomination des docteurs Moukwege au prix Nobel de la paix mais jamais il n'a eu en tout cas il n'a eu je ne sais pas il devait il était un sujet qui devrait trouver ses éloges auprès maintenant du gouvernement congolais mais curieusement le président Kabila l'a pris comme un ennemi parce qu'il a montré sa face il a montré sa position il a montré à la face des Congolais comme à la face internationale l'importance de ces rapports mapping bien sûr contestés par Kigali contestés par l'agent de Kagame et bien sûr contestés par Kabila et voilà comment je voulais dire que Kabila lui-même n'était pas content il n'est plus il ne le sera jamais content de ces rapports mapping parce que ça lui pointait du doigt ça lui met la n'est-ce pas ça lui pointait quand même des aiguilles sous la sur la paume de la jambe effectivement vous l'avez souligné rappelé il y a eu des tentatives d'assassinat du docteur Mukwege chez lui-même à Panzi il y en a même un un attentat dans lequel son chauffeur a été tué il faut le rappeler aussi parce qu'il avait effectivement exigé que le rapport mapping soit traité convenablement et que ses recommandations soient suivies des faits absolument nous savons tous de l'assassinat nous nous souvenons tous de l'assassinat de son chauffeur écoutez un fils du pays qui est menacé comme cela qui passe à travers de tels moments difficiles jusqu'à l'assassinat de son chauffeur quel a été le rôle du gouvernement en place pendant ces temps-là est-ce qu'il y a eu au moins une enquête menée sur ces faits et s'il y a eu deux enquêtes menées quelle en a été la fin parce que au Congo nous sommes désormais habitués quand on nous parle d'enquête c'est-à-dire qu'est-ce fini le problème par là le problème est fini on attendra la fin de ces enquêtes là fini on n'en saura absolument rien mais moi en tout cas le docteur Denis Moukouégué mérite mieux que cela et allons croire messieurs l'ambassadeur comment imaginez-vous qu'au lieu que le gouvernement porte protection donne une protection adéquate à son fils vraiment qui défend les valeurs de son pays le valeur de sa nation au lieu qu'il bénéficie de la protection de son propre gouvernement il est protégé par le contingent des casques bleus pourquoi parce que le gouvernement lui-même je vais bien dire signaler d'abord le gouvernement précédent donc le gouvernement de Kabila lui en voulait aussi justement tout simplement c'était à cause de sa position face à ce rapport mapping et ce pourquoi dans une discussion avec certains de nos amis la semaine passée lorsque l'on discutait sur les manifestations qui ont eu lieu à l'est de la république de Mokatu du Congo demandant le départ de la Monusco on s'était demandé quelle serait la suite du docteur Denu Mokwege qui est protégé par ces contingents là mais nous sommes arrivés à un point commun de dire non il y a toujours moyen que la communauté internationale défendre ces vaillants fils du Congo parce que le Congo a besoin de lui et non seulement le Congo mais toute personne est teintée de cet esprit là de nationalisme et d'humanisme il faut noter que la société civile comolaise notamment celle du Kivu des deux Kivu a rejoint le docteur Mokwege dans sa lutte pour la justice et contre l'impunité ça il faut aussi le dire parce que il s'agit d'une société civile très courageuse et très active et je pense que même si sa voix n'est pas aussi audible que celle du docteur Mokwege la société civile comolaise a joué un rôle important dans la survivance de la mémoire et de la défense de la justice vivement que ça continue mais on doit se poser aussi la question de savoir ce qui a pu changer après l'avènement du président Tshisekedi on sent quelque chose bouger on entend des ministres parler du rapport mapping appeler à l'exécution de ses recommandations mais est-ce qu'il y a sensiblement quelque chose qui a changé en faveur du combat mené par le docteur Mokwege le changement d'une façon ou d'une autre il est là il est là en tout cas parce que vous savez j'ai dit lorsque le Congolais avait aussi lévé leur voix en soutien au docteur Mokwege lorsqu'on avait demandé au gouvernement actuel d'en faire quelque chose le président Fati pendant ces temps-là parce qu'ils étaient toujours en franche collaboration bien comme même à présent ils n'ont pas encore divorcé voulant toujours protéger son pouvoir parce qu'il s'est trouvé aussi menacé par le gouvernement précédent qui lui a cédé bien sûr la place il disait écoutez nous allons regarder devant et nous n'aurons pas ce temps-là de fouiner dans le passé mais pourquoi ne pas fouiner le Congolais a attendu en tout cas désespérément de la paix depuis 1996 et jusqu'à présent le Congolais attend la paix cette paix viendra d'où s'il n'y a pas de justice dans un grand pays qui a connu je vais dire en tout cas bien que ce n'est pas encore officiel qui a connu un tel génocide depuis 1996 au Rwanda je l'ai toujours dit en 94 il y a eu perte d'âme au moins de un million d'âmes comme le disent le Rwanda eux-mêmes et maintenant aujourd'hui au Congo il y a plus de 10 millions d'âmes pour ne pas dire pour ne pas dire monsieur l'ambassadeur des orphelins pour ne pas dire de ces veuves là pour ne pas dire de ces paralytiques là des accidents de ces gueules là pour ne pas dire de la pauvreté infligée aux Congolais bien qu'ils vivent dans un pays le plus riche par sa richesse du sous-sol par le potentiel naturel que Dieu l'a donné et bien que ce potentiel lui est resté le grand joug sous le coup mais écoutez ceci ne peut pas continuer c'est pourquoi comme je vous le disais tantôt le président Fatih lui-même avait dit on n'aura pas le temps de fuiner dans le passé mais c'est que je peux dire parler de Fatih ce n'est pas parler du Congo parler du Congo ce n'est pas parler du Fatih le gouvernement le régime de Fatih passera et l'histoire nous mettra dans une condition nous serons contraints de fuiner ce passé là et peut-être c'est lui qui s'est fait qui s'est voulu je vais le dire de prêtre qui s'est voulu comment le dire de neutre et que il resterait aussi victime d'une façon ou d'une autre mais nous avons de témoignages laisse moi un peu rentrer sur ce mot là que vous veniez de dire du docteur Mukwege il a le soutien de tous les Congolais vous savez qu'il y a un groupe désormais des professeurs Congolais réunis en un groupe qui demande désormais n'est-ce pas que le docteur Mukwege se présente candidat président pour l'année prochaine bien que jusqu'à présent nous pensons que ces élections risquent d'être tronquées parce que si les élections doivent avoir lieu l'année prochaine et qu'à présent en ces moments où nous parlons nous ne voyons pas de préparatif de ces élections là la question est désormais maintenant est-ce que nous aurons les élections l'année prochaine peut-être que nous allons un peu préparer un autre sujet qui tournera autour de ces élections là de 20-23 en RDC mais vous allez trouver que même les désordres qui sévissent dans l'Est du Congo profite profite d'une façon ou d'une autre au gouvernement actuel je vais les décortiquer peut-être dans les minutes qui viennent ou bien dans un autre sujet mais d'une façon ou d'une autre ça profite à Kagame comme ça profite au gouvernement actuel de Fachi pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne le sauraient pas Fachi c'est le diminutif de Félix Antoine Tshisekedi bien sûr les pommolins ils ont bien fait de trouver plus facile parce que effectivement toujours dire Félix Antoine Tshisekedi il faut être un peu initié comme nous alors Fachi c'est plus facile et nous comprenons que monsieur Ombe Yamombeza s'en tienne à ce nom-là alors revenons quand même à la position du président Tshisekedi dès le début de son mandat effectivement il avait expliqué que pour se réconcilier avec le Rwanda avec ses prédécesseurs d'ailleurs aussi du régime précédent qu'il valait mieux oublier il ne voulait pas parler des crimes du passé ça peut se défendre dans certains pays on préfère effacer l'ardoise pour avancer mais pour 12 millions de victimes je ne pense pas que cela soit possible c'est même indécent d'en parler indécent de faire allusion à un quelconque oubli ou à un quelconque pardon avant que les auteurs de ces massacres de ces victimes de ces atrocités eux-mêmes ne présente leurs excuses bref on n'est plus là le président Tshisekedi a désormais depuis quelque temps je pense il l'a dit lui-même il a dit qu'il fallait absolument que les victimes retrouvent leur dignité que les parents de ces victimes soient écoutés et que pour finir justice soit faite parfois je me demande moi pourquoi le gouvernement congolais ou même Nukwege d'ailleurs pourquoi on doit toujours courir derrière ces judictions internationales un tribunal pénal pour le Congo c'est vrai parce que le Congo n'a pas les moyens de poursuivre tous ces criminels ils sont très très nombreux des Congolais des Rwandais des Zougandais même des des Burundais de l'époque pourquoi le Congo qui est un pays souverain qui a une justice je suppose indépendante et souveraine pourquoi cette justice là ne commencerait pas à poursuivre les criminels s'ils sont identifiés la justice congolaise a tout à fait le droit comme certaines justices des pays occidentaux je rappelle qu'il y a quelques temps il y a quelques mois à peine en Allemagne il y a eu des condamnations de Syriens qui avaient fui leur pays vers l'Allemagne et qui ont été ensuite reconnus comme des criminels comme responsables du génocide contre je ne sais plus quel peuple de la région d'Asie et bien ils ont été arrêtés ces gens là ils ont été poursuivis pour génocide ou pour crime contre l'humanité et condamnés en Allemagne à l'étranger dans un autre pays ça veut dire que la Syrie ou le Congo ou les autres pays où il y a eu des crimes ou ce genre ont tout à fait le droit de le faire maintenant à eux de demander quoi les accompagne mais que la première pioche le coup de pioche le premier le premier coup de pioche judiciaire commence dans le pays même est-ce que vous pensez que ce serait possible merci de me ramener à cette réflexion là vous savez la semaine passée j'étais dans un atelier de réflexion sur les solutions lesquelles on peut proposer pour ramener la paix en république démocratique du Congo et beaucoup plus particulièrement dans l'est du pays j'avais parce que ce n'est même pas ce n'était même pas la première fois c'est une chose que j'ai toujours soutenu que j'ai toujours proposé qu'il y ait une création d'un tribunal pénal international sur la RDC après tout ce qui s'est passé au Rwanda en 94 il y a eu création de ce genre de tribunal en Tanzanie à Arusha bien sûr je ne vais pas beaucoup entrer dans le détail quand même de ce tribunal-là qu'est-ce que ce tribunal-là avait comme mission et qu'est-ce qu'il a fait je vais seulement ici parler d'une raison qui est la bien fondée de la création d'un tribunal pénal international pour le Congo qui aura pour mission de juger tous les criminels internes comme externes nationaux comme internationaux qui ont joué un rôle quelconque dans la déstabilisation dans la violation de droits humains sur les sols congolais et pourquoi pas ça peut aller même un peu plus dans la région des Grands Lacs pourquoi moi j'ai toujours proposé ce tribunal pénal international pour la RDC parce que entre autres vous allez trouver que à l'intérieur du pays en RDC nous avons des hautes autorités au sein de l'armée au sein de l'appareil sécuritaire comme au sein de nos politiques qui d'une façon directe ou indirecte ont été impliqués dans ces crimes-là ils sont en tout cas une partie de ces criminels-là peut-être même à cause de la corruption n'est-ce pas qui a sa place dans notre pays il se trouverait même que nous ayons aussi des juges un peu impliqués dans cette dans cette bavure-là et je trouve moi-même que si nous trouvions cette s'il y avait moyen de mettre en place ces tribunaux-là où l'on aurait des juges nationaux comme internationaux mais qui sont aussi beaucoup plus professionnels et neutres ce serait une façon de mettre fin à cette insécurité d'une façon beaucoup plus globale dans la région mais aussi plus particulièrement en république démocratique du Congo parce que ce que j'ai toujours dit Kagame a envahi le Congo depuis 1996 à nos jours mais il n'est là pas seulement envahi militairement il a aussi envahi idéologie comment qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que même après le régime Kagame l'idéologie va continuer les gens endoctrinés les gens qui ont goûté sur n'est-ce pas ce poison-là ils vont toujours continuer à exploiter cette idéologie-là qui nous amènera toujours à des crimes et de façon globale ces criminels donc je vais dire qu'ils risquent de persister de continuer et de ne jamais lâcher les ficelles si je peux le dire parce que les ficelles je vais tout simplement le mettre au pluriel parce que ils se tiennent de tout bout et alors le tribunal pénal international pour le Congo serait une des solutions envisageables pour punir tous les criminels pour n'est-ce pas que les victimes en trouvent aussi réparation et ainsi garantir aux Congolais et surtout à tous les citoyens des pays des Grands Lacs une vie paisible voilà c'est ce que je pourrais dire ou bien c'est ça c'est que c'est l'orientation de ma réflexion de mes idées quant à la question que vous m'avez vous veniez de poser vous avez tout à fait raison effectivement il se fait qu'au Congo parmi les autorités les plus hautes du pays il y a aussi des personnes qui ont participé à ces atrocités pendant toute la durée concernées par c'est pourquoi le rapport recommande justement la création d'un tribunal pénal international spécial pour le Congo mais renoncer à pouvoir engager des poursuites soi-même c'est renoncer quelque part à sa souveraineté parce que je vous ai dit que l'Allemagne a jugé des personnalités syriennes des militaires des officiers de l'armée syrienne qui avaient trouvé refuge ou asile en Allemagne l'Allemagne n'a pas demandé à l'ONU de créer un tribunal pénal international pour juger ceux qui ont commis le génocide des Yazidis je suis tout à fait réaliste avec vous pour reconnaître que la République démocratique du Congo n'aurait peut-être pas les moyens d'organiser un grand procès de grands procès comme cela s'est passé à Arrucha qui ont coûté très très cher pour très peu de résultats finalement et qui n'ont jugé qu'une seule partie parce qu'au Rwanda c'était différent moi je crois que le gouvernement devrait mettre en avant les intérêts des victimes c'est-à-dire ouvrir la porte aux victimes aux familles des victimes leur permettre de porter plainte on verrait la suite maintenant est-ce que des familles éflorées par les différentes guerres oseraient porter plainte contre des personnes bien identifiées justement compte tenu des dangers peut-être pas on va laisser ça aux autorités congolaises mais moi c'est une idée qui me trotte dans la tête il faudrait que les Congolais reprennent leur souveraineté judiciaire parce que ça dépendra maintenant puisqu'on continue à parler de ce tribunal international si les Américains ne veulent pas de ce tribunal il ne sera jamais mis en place parce que ça coûte très cher parce que le Conseil de sécurité doit bénir l'opération nous sommes en 2022 le tribunal a été proposé en 2010 par le rapport Mapping donc il faudrait peut-être que les victimes ou les familles des victimes se libèrent de cet attentisme de cette sorte de colonisation judiciaire les tribunaux internationaux ad hoc à mon avis ils n'auront plus de place dans des pays comme les nôtres parce que nous dépendons trop des grandes puissances judiciaires du monde qui décident qui doit être possuie et qui doit être condamnée c'est pourquoi je vous disais tout au début de cette émission monsieur l'ambassadeur que nous n'avons pas sûrement des acteurs des acteurs locaux dans les atrocités de notre région ou bien dans nos pays respectifs respectifs je m'excuse en tout cas nous nous ne voyons que les mains directes qui opèrent sur terrain mais derrière eux se trouvent des grandes forces de la communauté internationale bien sûr dans cette Europe où nous vivons en Amérique en Asie un peu partout ailleurs vous savez les colons n'ont jamais laissé nos pays ça c'est un les gens sont encore mentalement idéologiquement dans la vie d'esclavagisme et surtout l'esclavage moderne désormais ça c'est un des deux je l'ai soulevé je l'ai souligné quelque part dans mes dires lorsque je vous ai dit que le potentiel que Dieu a donné au Congo qui Dieu a accordé au Congo est désormais le grand joug qu'il porte à son coup parce que avec la modernisation avec la technologie moderne le Congo est convoité par tout le monde tout le matériel dont on a besoin aujourd'hui pour la fabrication de ces voitures à batterie électrique tout le matériel dont on a besoin le matière premier dont on a besoin pour la fabrication de ces téléphones portables dont nous portons tous dans nos poches pour la fabrication de ces ordinateurs que nous utilisons le métro et train que nous utilisons partout ailleurs 80% de ces matières là ne viennent que du Congo mais si vous vous adressez à Samsung ou vous vous adressez à Apple ou vous vous adressez à Huawei ou vous vous adressez à n'importe qui que ce soit vous vous adressez à Tesla qui nous fabrique de ces voitures certaines de ces voitures électriques là vous leur demandez par que le voit ils trouvent ce matière là vous n'aurez en tout cas de trajectoire vous n'aurez pas de trajectoire de ce matière là alors que tout vient de l'est du Congo peut-être ils le trouvent en tout cas à un prix trop bas donc moins cher d'autres vont le trouver même n'est-ce pas sans en acheter sans devoir en acheter et alors ils trouvent qu'une fois le Congo est stabilisé ça leur coûtera cher ça c'est un ils n'auront plus donc le Congo va vivre désormais sous une toute indépendance de la communauté internationale et des aides des occidentaux parce qu'ils nous ils veulent toujours que nous soyons à genoux devant eux ils viennent et piller chez nous et puis demain ils nous disent nous venons vous aider nous aider de quoi ils savent que tout ce dont a besoin le Congo et l'Afrique en général c'est seulement la paix avec la paix nous avons tout avec la paix l'Afrique comme elle il a l'Afrique est le berceau de l'humanité pas seulement naturellement mais aussi matériellement et j'en passe le monde entier a besoin de l'Afrique le monde entier a besoin du Congo la technologie moderne a besoin du Congo et pour qu'il puisse plier le Congo d'une façon beaucoup plus systématique d'une façon à ne pas beaucoup plus perdre il faut alors n'est-ce pas prendre toute une nation et la mettre sous le toute une nation et la mettre sous leur joug mais c'est que le monde doit comprendre désormais que le temps est évolu le Congolais connaît maintenant ou bien c'est maintenant d'où il vient et où il va nous connaissons désormais nos oppresseurs nous n'allons plus nous limiter seulement à voir Kagame nous n'allons plus désormais nous limiter à voir Mousseveni parce qu'ils ont leurs menteurs les menteurs qui les utilisent et nous les savons désormais comment est-il compréhensible que depuis plus de deux décennies le Congo est endeuilleux chaque fois on ne fait que nous parler n'est-ce pas des rapports les rapports des Nations Unies les rapports je ne sais pas des A des B et des C mais quelle a été la fin n'est-ce pas de ce rapport-là que nous rapporte ce rapport-là les rapports qui se font et qui finissent dans les tiroirs de l'ONU qui finissent dans les tiroirs de la communauté internationale à quoi ce rapport-là servent les Congolais la communauté internationale va nous garder dans la pauvreté va nous garder dans l'esclavagisme moderne écoutez c'est pourquoi nous avons nous africains nous Congolais nous disons toujours qu'il est temps que nous 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 libérons maintenant de cet esclavagisme là que nous ne dépendons qu'un de nous-mêmes parce que nous nous suffisons à nous-mêmes nous nous suffisons en tout cas et tout ce qui nous manque c'est le leadership dans nos pays nous avons des zones fortes dans nos pays et ce qui nous manque ce n'est que des institutions nous manquons des institutions fortes et capables n'est-ce pas de diriger nos pays d'exploiter le potentiel que Dieu a accordé à nos pays sinon sans l'Afrique l'Europe n'est qu'est nulle l'Amérique n'est que nulle l'Asie n'est qu'est nulle ils ont besoin de nous et c'est à nous maintenant de nous donner cette valeur-là et nous devons cesser maintenant cette vie-là de ne tendre qu'elle main demander attendre tout de l'Occident attendre tout de la communauté internationale et si nous restons toujours à espérer que la solution à nos problèmes viendra des Occidentaux nous serons dans cette vie-là de génération en génération et désespérément nous vivrons et nous n'aurons jamais des solutions à nos problèmes donc il faut que nous nous levions en tout cas et que nous soyons prêts que nous soyons tous au rendez-vous n'est-ce pas à la recherche et des solutions à nos problèmes merci beaucoup précisément vous m'amenez à poser une dernière question qui va peut-être nous réconcilier parce que je ne suis pas d'accord nécessairement avec les thèses ou les suggestions que vous avez faites c'est tout à fait normal entre amis et entre démocrates mais pour solutionner la question sécuritaire la situation sécuritaire du Congo pour amener la paix en RDC est-ce que vous pourriez nous citer quelques priorités que vous vous suggéreriez éventuellement au gouvernement congolais absolument absolument monsieur l'ambassadeur et ça c'est la meilleure des questions à laquelle je vais répondre donc nous avons des propositions pas même une pas même deux il y en a en tout cas à Gogo et la première je venais de la cité tantôt je venais de la cité tantôt c'était celle de la création d'un tribunal pénal international beaucoup plus spécial pour le Congo ou la RDC et pourquoi pas en général qui devait aussi traiter des cas liés à la à l'insécurité ou bien à des atrocités qu'a subi le Congo mais aussi d'une façon plus globale qui devait aussi traiter le même sujet dans la région des Grands Lacs ça c'est un des deux parler de la sécurité et de l'insécurité en République démocratique du Congo et ne pas citer le Rwanda et l'Ouganda c'est en tout cas aller en dehors du normal pourquoi je dis ceci le temps des fois que Kagame a envahi le Congo il a toujours eu prétexte il a toujours donné comme prétexte la présence des FDLR sur le sol congolais écoutez je veux que ceux qui nous suivent écoutent bien l'orientation de mes idées le problème FDLR n'est pas un problème congolais c'est un problème pirement rwandais ce n'est pas un problème qui doit se résoudre sur le sol congolais c'est un problème qui ne trouvera sa solution que sur le sol rwandais la communauté internationale a toujours demandé au gouvernement congolais de discuter de dialoguer avec ses opposants ses dissidents mais quand Kagame nous parle toujours des FDLR et qu'il les appelle tous dans un seul panier dans le même panier il les traite des génocidaires pour finalement trouver la raison de rejeter cette proposition de négociation entre le régime Kagame et ses opposants entre autres le FDLR c'est une chose qui a déjà vieilli dans les esprits des gens c'est une chose c'est désormais comme un produit chimique expiré qui ne peut plus être consommé la solution une des solutions proposables pour qu'il y ait une paix durable dans la région c'est que la communauté internationale puisse contraindre Kagame à négocier à faire de pourparler à engager de pourparler avec les opposants de son régime entre autres les FDLR le problème est de nous parler chaque fois qu'ils ne sont que des génocidaires en tout cas c'est en dehors du normal parce que nous savons tous qu'il y a des éléments des FDLR d'ailleurs des éléments commanditaires jadis du FDLR qui aujourd'hui sont dans le gouvernement que Kagame utilise aujourd'hui et jadis ils les considéraient tous dans le même panier ils les jugeaient tous des génocidaires donc ils sont génocidaires quand ils sont sur le ciel Congolais mais une fois au Rwanda ils ne sont plus génocidaires combien de fois Kagame on l'a invité au Congo avec son armée pour en finir avec le problème des FDLR est-ce qu'il en a fini il ne veut pas que ce problème la finisse parce que cela voit par laquelle il trouve le moyen de pénétrer au Congo de venir piller les ressources du Congo et une fois le problème des FDLR n'existerait plus écoutez il serait coincé lui-même tant financièrement tant financièrement que politique comment je le veux bien c'est pourquoi demander à Kagame de laisser les FDLR venir revenir dans leur pays natal le Rwanda tirer de ces FDLR là les personnes qui n'ont rien à faire avec les génocides négocier avec eux prendre les génocidaires le prétendu génocidaire comme ils le disent le donner le mettre à la justice pour que la justice fasse son travail sinon toujours faire prétendre venir faire face aux génocidaires ou bien aux FDLR au Congo ne sera jamais la solution à l'insécurité du Congo c'est-à-dire vous savez autrefois quand le président Kikwete l'avait proposé Kagame de quoi il l'avait traité il lui a dit écoutez moi je ne suis pas de ce genre là je vais t'attendre en un coin et puis je vais te montrer qui suis-je mais le problème FDLR est à 100% un problème rwandais quand lui-même il dit que le problème M23 est à 100% congolais et alors donner aux Congolais la chance de résoudre leur problème en Congolais au Congo et le problème de Rwandais doit se résoudre en Rwandais au Rwanda donc j'ai insisté beaucoup sur ce point monsieur l'ambassadeur pour que nos auditeurs m'écoutent bien écoutent bien ma proposition parce que il faut désormais aller au-delà de ces tabous instaurés par le régime Kagame que quand on parle du génocide du génocide de Rwandais tout de suite là on est traité des négationnistes je ne sais pas de tous les mots on devient directement on est traité de tout oiseau des mauvais augures quand on parle des FDLR qui doivent négocier avec le Rwanda écoutez on vous traite de tout oiseau des mauvais augures mais on doit de passer ce tabou désormais nous sommes Congolais nous ne sommes pas Rwandais ça c'est deux deux trois il faut que la communauté internationale par des mots bien ordonnés bien choisis pointés du doigt puis c'est dénoncé Kagame par les noms c'est pas tout simplement par des rapports le rapport on en a assez beaucoup de rapports l'ont pointé du doigt et puis ces rapports là c'est chaud que les Congolais ces rapports se font par des agents de l'ONU et malheureusement arrivés à l'ONU ils sont classés sans suite voilà le silence qui inquiète le Congolais le silence c'est de l'organisation des Nations Unies les Nations Unies jouent d'une façon ou d'une autre au jet du pyromane pompier ils doivent quitter la neutralité ils doivent briser le silence et dire à Kagame écoutez trop c'est trop aussi longtemps que la communauté internationale les Nations Unies resteront dans la neutralité nous Congolais nous jugerons ces Nations Unies comme étant un de nos oppresseurs comme le disait l'archevêque de ce monde toutou qui a dit que dans une situation d'injustice comme celle que vit le Congolais aujourd'hui si vous choisissez la neutralité dans une situation d'injustice comme celle-ci vous avez choisi le camp de l'oppresseur voilà c'est ainsi que nous traitons désormais les Nations Unies comment est-il écoutez monsieur l'ambassadeur vous me posez une question qui touche maintenant le fond de mon cœur et de mon esprit nous avons le contingent de ces soi-disant Nations Unies sur les sols Congolais depuis maintenant 23 ans bien armés leur budget remonte chaque année à un milliard de dollars le contingent le plus exploité le plus utilisé le plus financé qui est existé au sein de l'ONI c'est cette monusco là mais quand ils viennent crocher ils viennent crocher par l'aval du porté-parole de la monusco et dire aux Congolais qu'ils sont incapables matériellement d'affronter le M23 où est la raison de continuer à le maintenir sur le sol Congolais tout en étant faibles en étant incapables d'affronter le M23 ils n'ont que les rôles ils n'ont que les raisons de résister d'exister et de persister sur le sol Congolais et ce pourquoi hier dans un atelier de réflexion avec certains de mes amis je le disais nous devons cesser désormais à condamner la monusco parce que la monusco ne s'utilise pas la monusco est utilisée par les Nations Unies qui lui ont mandaté et le mandat a été renouvelé jusqu'à présent sujet bonne mémoire plus de 17 fois lui donnant cette capacité la possibilité le pouvoir d'attaquer militairement désormais et de faire face à toute offensive mais à notre grande surprise nous qui devons être tués comme des cobayes au grand silence sous le grand silence de la communauté internationale ils viennent cracher sur nos morts et dire écoutez nous n'avons pas la possibilité ah voilà c'est qui a maintenant réveillé la colère des Congolais qui se sont lancés dans les rues de Goma de Boutembo d'Ouvira pour demander le départ de cette monusco là mais c'est pas à dire que nous sommes pour tous ceux qui en ont suivi de bêtises et de pillages et tout qu'on sort et voilà le Congolais en ont perdu encore des âmes voilà ça c'était la troisième proposition messieurs l'ambassadeur nous avons nous savons que maintenant nous avons utilisé déjà plus de 60 minutes mais c'est comme si c'est le moment où je devais maintenant commencer à dire je vous en prie poursuivre on va se donner une autre petite marge parce que c'est des questions tellement importantes qu'on ne peut pas passer à côté à peu du temps bien sûr 4 je voulais encore souvenir à nos auditeurs que la politique du Congo est beaucoup le problème est congolais la sécurité congolais est beaucoup plus géopolitique et hégémonique pourquoi je dis ceci je m'excuse il y a une politique depuis des décennies qui a été mis en place désormais par le gouvernement et le régime Kagame qui s'est Kagame s'est forgé en lui-même de la police et des juges de pays dans lesquels vivent les gens détenus les Tutsis pour toute chose pour toute voix discordante qui s'élève dans un ou autre pays où vivait les Tutsis Kagame vient se placer toujours comme les juges vient se placer toujours comme les défenseurs mais avec une idée expansionniste partagée avec le régime de Kampala et nous sommes contre ça et nous devons les dénoncer désormais l'état est révolu nous suivons tout dans ce média ici le fils de Moseveni le général Kainerugaba a malheureusement mis tout à nu donc il a révélé du projet expansionniste Hima Tutsi qui se cache derrière toutes ces invasions là quand il se disait sur Twitter de préparer l'opération si c'est quelle opération là encore comment il l'avait nommée Rouda Ingua une opération est-ce que vous savez que au lendemain de ces déclarations là messieurs l'ambassadeur il y a des camions remplis de soldats rwandais qui ont franchi la frontière rwando-rugandaise sous l'égide de ces deux présidents proposant ainsi d'une formation peut-être quelconque préparant cette armée là qui devait cette armée là ou bien cette force là de pays de l'Afrique et de l'Est qui devait venir aussi faire face à leur créature sur les sols congolais et quand nous disons ces choses nous les disons avec beaucoup plus de témoignages aujourd'hui la présence indésirable de l'armée ougandais nous voulons faire savoir à tout le monde que cela ne profite qu'à l'Ouganda et au Rwanda nous avons des témoignages aujourd'hui que dans cette armée là ougandaise il y a des sujets rwandais sous l'uniforme ougandaise donc ils sont déjà sur un sol conquis ils prennent déjà de position et comme on m'a venu de lancer l'opération Roudaï-Gwapour la balkanisation de l'Est du Congo il n'y a pas de résistance contre eux parce qu'ils sont déjà sur un seul sur un terrain sur le terrain conquis c'est pourquoi nous demandons aux Congolais d'ouvrir les yeux moi-même je me suis proposé d'écrire une lettre ouverte au président Fachi lui demandant de ne pas en aucun cas autoriser la présence de cette force régionale de l'EAC sur le sol congolais parce qu'elle ne vient que concrétiser cette opération machiavélique sur le sol congolais qui est donc la balkanisation qui a commencé depuis lors et voilà que nous dénonçons avec toutes nos énergies la présence de cette force régionale de l'EAC il est en tout cas dingue de nous dire que l'Ouganda ne donnera pas place déjà c'est le cas comment nous dire qu'aujourd'hui parce que écoutez il y a une politique de grande échelle qui se joue entre les deux pays ils veulent montrer à la communauté internationale qu'ils se disputent qu'ils sont toujours qu'ils ont des différents pour qu'on ne puisse pas entrer dans les fonds et voir leur coopération bilatérale sur la déstabilisation de l'Est du Congo comment comprendre que le M23 actuel est l'aile qui s'était exilée s'il en est le cas en Ouganda mais aujourd'hui il y a le rapport des Nations Unies qui dit qui nous donne des témoignages qu'ils sont financés ils sont n'est-ce pas financés ils ont le soutien du Rwanda mais qu'ils sont venus de l'Ouganda comment expliquer ce fait pourquoi le Rwanda n'a pas voulu utiliser ces M23 l'aile je vais bien Rouniga Jean-Marie Rouniga qui aujourd'hui se trouve sur le sol rwandais il faut que le Congolais ouvre les yeux et trouve qu'il y a une chose qui est là qui se joue entre Kagame et Mousseveni quant à la balkanisation du Rwanda et de l'Est du Congo et l'opération Roudaïboa il est dingue de ne pas comprendre cette chose là de voir que le M23 actuel est venu de l'Ouganda mais qui l'est n'est-ce pas soutenu il est financé et même le rapport dit qu'il y a eu au moins 1000 têtes 1000 sujets de l'armée rwandaise qui a franchi la frontière rwando-congolaise lorsqu'ils ont capturé la ville de l'armée rwandaise vous voyez tout ça monsieur l'ambassadeur chers auditeurs ce sont des analyses que nous vous faisons mais vous n'êtes pas sans le savoir aussi parce que vous le voyez avec vos yeux ça c'est une chose que j'ai voulu beaucoup plus souligner 5 Kagame a toujours prétendu venir rechercher les FDLR au Congo il faut que la communauté internationale soit capable d'exploiter ils les exploitent ils le savent bien mais ils font toujours parce que ils sont ils savent pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont un soutien pour les n'est-ce pas pour le Rwanda et pour l'Ouganda qui sont les envahisseurs du Congo mais est-ce que le Congo demandait aussi ou bien décidait aussi de franchir les frontières rwando-congolaises à la recherche des M23 qui sont là condamneront-ils le Congo alors qu'on n'a pas condamné le Rwanda qui a mille reprises à cent reprises à autant de reprises a franchi la frontière rwando-congolaise prétendant aller poursuivre les œufs de l'air sur le sol congolais et voilà en tout cas vous savez aussi que le soi-disant Makinga le soi-disant général Boscontaganda le soi-disant Laurent Kounda ils sont ils ont été tous des soldats du FPR avant de rejoindre les FRDC et après la défection des FRDC pour rejoindre l'armée rwandaise et former maintenant leur groupe contre leur mère patrie c'est pourquoi ça aussi c'est une chose à exploiter pour mettre fin à cela et ce groupe M23 CN2P mono-hégémonique laisse la communauté internationale laisse la personne à bonne foi à s'interroger toujours écoutez c'est bizarre messieurs l'ambassadeur chers auditeurs que le M23 qui se doit la congolité toujours nous amène la raison la première raison d'un groupe qui vient faire face aux FDLR confirmant désormais alors qu'ils sont un groupe aux intérêts du Rwanda voilà ce pourquoi en tout cas nous avons beaucoup de propositions à faire à donner pour qu'il y ait une paix durable dans l'est du pays l'est du Congo et plus généralement dans la région des pays des Grands Lacs messieurs l'ambassadeur pour ne pas tenir beaucoup plus de temps je peux pour aujourd'hui m'arrêter par ici nous avons encore un temps en tout cas d'exploiter toutes les idées d'analyser toute la situation qui prévient dans nos pays et pourtant ça c'est maintenant notre apport que nous avons un apport pacifique quant à la pacification bien sûr de nos pays respectifs mais de la région aussi en général je vous remercie c'est moi qui vous remercie les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix mais comment construire la paix sur des fosses communes comment construire la paix sans vérité ni réconciliation comment construire la paix sans justice ni réparation pour vous 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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